Voici une scène fréquente en Slovénie. Autrefois menacée d'extinction, la population d'ours bruns est en plein boom. 30 fois plus petits que la France, ce pays montagneux de 2 millions d'habitants abrite quelques 750 ours vivant à l'état sauvage contre 40 dans l'Hexagone. Ici, autorités et citoyens oeuvrent à une coexistence harmonieuse. Je ne peux pas imaginer cette forêt sans les ours. Ils la rendent sauvage, pure, naturelle, comme il y a quelques centaines ou milliers d'années. Les ours sont gentils. Miha était chasseur, mais s'est vite rendu compte qu'au lieu de tuer les ours, il préférait les observer. Avec un nombre croissant de touristes, principalement venus de France, d'Autriche ou d'Italie, il a fait de sa passion un métier. Il aide les autres à les photographier. En Slovénie, où environ 60% de la surface est couverte par la forêt, c'est le service forestier qui est responsable de la faune sauvage. Bien qu'aucun incident mortel ne soit survenu depuis plusieurs années, les ours se sont surveillés de près. Chaque année, pour garder la population sous contrôle, nous procédons à des abattages. En même temps, pour prévenir les conflits avec les humains, beaucoup d'autres mesures sont mises en place. Deux d'entre elles déjà en vigueur consistent à verser des compensations en cas d'hommage, ainsi que des groupes locaux d'intervention en cas de problème. Autre mesure préventive, éliminer toute source de nourriture qui pourrait attirer les ours à proximité de l'homme. A Bagnaloka, une cinquantaine de kilomètres de là, des conteneurs protègent les poubelles. Les conteneurs sont utiles. Utiles parce que les ours ne peuvent pas les ouvrir. Ils ne peuvent pas les retourner sur les côtés, ni les fouiller pour y trouver de la nourriture. Cette année, les autorités slovènes proposent l'abattage de quelques 200 ours. Ce chiffre sera débattu publiquement jusqu'à la fin du mois, avant que le quota ne soit officiellement fixé. A Bagnaloka, une cinquantaine de kilomètres de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme.